Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le jeudi 27 août 2020, 18h09, Affaires du Québec, heureux de vous retrouver, avec quelque chose d'assez renversant, c'est vraiment surprenant. On sait qu'on est dans une année complètement hors norme, une année qui nous surprend de jour en jour, de plus en plus. On est dans une année électorale aux États-Unis, deux vieux candidats, deux vieux dinosaures, une campagne électorale qui va être vraiment bizarre, une pandémie mondiale. Et là, on a Nancy Pelosi qui s'en vient dire aujourd'hui ou hier, qu'elle suggère à Joe Biden de ne pas débattre le président cette année. Puis elle aussi dit qu'il ne devrait pas y avoir de débat présidentiel. Cette année, il agira probablement d'une manière qui n'est pas digne de la présidence à déclarer Pelosi à propos de Trump. Vraiment, wow, c'est assez spectaculaire. Que voulez-vous? Bien, c'est ça. Donc, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré jeudi qu'il ne devrait pas y avoir de débat présidentiel cette année entre Joe Biden et Donald Trump, ajoutant que le président avilirait la scène du débat avec un mauvais comportement. Je ne pense pas qu'il devrait y avoir de débat ou des débats à déclarer Pelosi aux journalistes. Je ne pense pas que le président des États-Unis s'est comporté d'une manière que quiconque devrait avoir une quelconque association avec la vérité, les preuves, les données et les faits. Je ne légitimerai pas une conversation avec lui, ni un débat en termes de présidence des États-Unis. A-t-elle ajouté, Biden et Trump devraient s'affronter lors des trois débats avant le jour du scrutin, le premier étant prévu le 29 septembre à la Case Western Reserve University de Cleveland. Pelosi a reconnu que Biden, qui a exprimé son enthousiasme pour affronter le président, ne partageait pas son point de vue sur cette idée-là de ne pas débattre, mais elle a quand même dit aux journalistes son dégoût pour les performances de débats passés de Trump. Pelosi a qualifié les débats de Trump de 2016 avec Clinton de honteux, soulignant la façon dont il se profilait derrière elle sur la scène alors qu'elle parlait. Clinton a admis plus tard que la cachette de Trump lui faisait ramper la peau. Il agira probablement d'une manière qui est en dessous de la dignité de la présidence, a déclaré Pelosi s'adressant à Andrew Mitchell de MSNBC. Biden a déclaré jeudi après-midi qu'il prévoyait d'affronter Trump tant que les débats resteraient au programme. Pourtant, il a admis que le président utiliserait probablement la scène du débat pour répandre la désinformation semblable aux exemples de révisionnisme affichés à la Convention nationale républicaine cette semaine. Donc, Joe Biden qui a répondu et qui insiste sur le fait qu'il participera au débat. Le candidat démocrate à la présidence Joe Biden a déclaré aujourd'hui qu'il débattra le président Trump peu après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ait suggéré que Biden ne devrait pas légitimer le président sortant en participant à des débats. Non! Tant que la Commission continuera dans la ligne droite maintenant, je vais en débattre, a déclaré Biden à Andrew Mitchell de MSNBC lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait de ne pas débattre Trump suite aux commentaires de Pelosi. « Je vais être le vérificateur des faits sur scène pendant que je débats avec lui. » A poursuivi Biden, l'ancien vice-président qui a déjà accepté par écrit trois débats présidentiels avec Trump, a déclaré qu'il avait reçu d'autres recommandations selon lesquelles il ne devrait pas débattre de Trump sans la présence d'un vérificateur des faits en raison du penchant du président pour les fausses déclarations. Mais il les a. Il a haussé les épaules. « Écoutez, je pense que tout le monde sait que cet homme a une tendance quelque peu pathologique à ne pas dire la vérité. » Biden a ajouté que la Convention nationale républicaine de cette semaine a été caractérisée par un mensonge après l'autre citant des vérifications des faits effectués par les médias lors de la Convention de cette semaine. Les commentaires de Biden sont intervenus environ une heure après que Pelosi a déclaré lors d'une conférence de presse qu'elle ne pensait pas qu'il devait y avoir de débats présidentiels. Donc, elle est en train de lancer l'idée qu'il y a comme une paire de débats contre Trump chez les démocrates, ce qui est complètement aberrant. Et Biden qui vient dire « Non, 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 je vais débattre, mais savez-vous quoi? Je commence à avoir des doutes. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce monde politique des plus corrompus aux États-Unis. » Je vous laisse là-dessus, mais je voulais vous partager ça. Ça va intéresser les pro-Trump qui vont avoir d'autres arguments pour prétendre que Joe Biden a peur de Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada